J'ai fait une formation en France, puis je trouvais ça assez... Bien, j'ai essayé, quoi, je suis allée faire la première formation, être bien, puis je suis tombée dedans, dedans, donc je me suis inscrite à la phase 1 au complet. Je trouvais ça pertinent et concret, voilà. J'utilise aussi certaines techniques avec mes élèves à l'école, au travail. C'est vraiment, c'est les exercices pratiques, c'est concret, puis ça déjoue bien l'ego. À chaque fois, j'essaie de fuir ou de me sauver, mais je me fais bien prendre et c'est bien les réalisations qu'on fait. Puis oui, c'est vraiment concret, parce que j'ai lu quand même plusieurs livres, mais je ne mettais rien en pratique. Alors que maintenant, avec les exercices, je peux même les photographier sur mon téléphone, puis les utiliser un peu n'importe quand. Ce que j'aime particulièrement, bien, honnêtement, c'est que je ne puisse pas esquiver les trucs, là. Vraiment, ça va là où ça doit aller. On ne peut pas fuir, on ne peut pas se sauver. On fait les réalisations qu'on a à faire concrètement. Puis les personnes qui animent les ateliers sont assez solides pour récupérer plusieurs situations. Et c'est ce qui est bien, parce qu'autrement, je ne me laisserais pas aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada